Tout le monde est bienvenu ce soir sur Total War of Wakingdoms pour le nouveau lancement on va dire de la campagne On est parti ce soir donc avec Liu Yan, le personnage du dernier FLC avec la sortie du DLC Fade Divided Donc cette fois on va repartir en lancé à 90 après notre découverte et après notre succès catastrophique la première fois Mais bon c'est comme ça il faut toujours des échecs pour mieux apprendre de ses erreurs Ou des fois on a un petit peu pas de chance, bref Donc cette fois on se retrouve sur Total War of Wakingdoms en lancé à 90 J'ai peut-être monté un petit peu de son Alors de la musique je monte à 40% Les effets je vais monter à 65% Alors je vais vérifier aussi que j'ai pas mis les unités à fond parce que là mon PC je vais éviter de le cramer trop vite Oh détail des bâtiments en moyen ok bon on va le mettre en haut Alors là mon PC ok il a tout mis en haut Hop détail des unités ultra Les VFX on va le mettre en ultra Les arbres aussi les unités ça y est déjà Les textures en ultra Les ombres on va le mettre en moyen Effet post-traitement romancé c'est ok Je pense qu'on est bien Est-ce qu'on fera un petit confirmer En plus j'ai rajouté des modes que si vous me demandez je vous dirai desquels Il y a un mode qui reskine la carte déjà pour la présentation Donc on va retrouver Maître Liu Yan Quand vous bandez l'arc retenez votre souffle La voie qui a mené Liu Yan au pouvoir et à l'indépendance a été rude Sa légitimité désormais prouvée Les dernières et les plus importantes marches à gravir se dressent devant lui Ok donc Liu Yan est un dirigeant opportuniste La force stratégique de la faction de Liu Yan Succession inspiration Le départ est difficile Deux personnages notamment Liu Yan en personne accompagné de son fils Liu Zhang Nous avons deux unités uniques qui sont Les défenseurs de Dong Zhubing Unité de lancier avec des arcs Et les tireurs d'élite de Dong Zhubing Unité d'archer qui peut se faire de la guérilla Ce qui est toujours intéressant Salut Momon comment vas-tu l'ami ? Bienvenue à toi Asselle-toi, prends ton verre et pose-toi Où t'as ton petit casse-croûte Nous avons la succession On espère que cette fois tout va bien se passer Donc j'ai peut-être trouvé pourquoi Momon Il y avait eu un souci de stream les premières fois C'est que j'avais pas mis ma clé de stream Twitch Donc c'est peut-être pour ça que ça bugait un peu Alors donc on va devoir préparer notre réalité Donc de faire le passage de Liu Yan à Liu Zhang Donc on va regarder un petit peu les traits de Liu Yan Pour commencer il est ambitieux Autorité plus suite Ambition pour avoir plus de 50% Revenu de toutes les sources plus 5 Et ambition d'obtenir l'indépendance en tant qu'administrateur augmenté Fourbe Russe plus 6 Instinct plus 2 Et coût de la couverture des actions d'espionnage Moins 5 Une étoile qui fait du bien Ou un je sais pas j'ai pas bien compris ce que tu veux dire Superstitieuse Détermination plus 6 Instinct plus 2 Peu aléthorement déclenche plus des événements de la superstition Au sein de la faction pour payer Oh là papy on va se calmer C'est un stratège Liu Yan Son fils est un commandant Alors les forces de la faction au niveau des bonus nous avons Coup de salaire des personnages moins 20% C'est très intéressant Le coût de redéploiement désormais est de 25% Ça c'est bien aussi Ça peut se cumuler avec certaines technologies Ah t'as eu du soleil Ah bah c'est bien nous aussi on a eu du soleil Bon il fait un peu froid mais bon là ça va C'est le nord tu me diras Soutien de faction plus 10 Ok Donc la voix qui a mené Liu Yan au pouvoir Et l'indépendance a été rude Sa légitimité étant prouvée Les dernières et plus importantes marches à gravir Se dressent devant lui Il croit que le dirigeant actuel de la Chine ne sont pas faits pour ce rôle Et que lui seul a la capacité de tenir les règles du pouvoir Il a effectué deux audacieuses actions En prenant d'énormes risques Ce qui lui vaut de gargantuesques récompenses L'immuable course du temps est en est seul Ce qui ne peut contrôler Liu Yan doit envisager sa descendance Et nommer la personne qui reprendra le flambeau à sa disparition Campagne Légendaire Légendaire Mode Romancer Mesdames et messieurs Nous sommes partis pour l'ascension de ses seigneurs de guerre Donc notre position de départ c'est au Nord-Sud C'est dans l'ouest de la Chine On n'est ni trop au nord ni trop au sud Mais bon on y croit Donc par contre moi je préfère te prévenir Si des fois tu vois des micro coupures C'est Je sais quand des fois j'ai du mal à capter Mais avec le répétiteur ou fi Je préfère te prévenir d'avance Donc hier j'ai eu le tour Mais j'espère que là ça va se calmer J'ai mis des modes Si t'as des questions n'hésite pas La majeure partie ce sont des Ruskins d'unité Et de généraux au niveau du visage notamment Surtout les généraux légendaires J'ai pas trouvé de mode qui m'intéressait pour les généraux lambda classique tu vois Mais bon on fera avec Allez c'est parti Condition de victoire Devenir empereur Rassemblez tous les sièges impériaux sous votre contrôle Et possédez 95 comtés dont les vassaux inclus Les braises frémissent Insensibles à la nuit Le tyran Dong Zhuo manie les flammes de la destruction Luoyang est en flamme Le chaos surgit Profitant de la déliquescence du pouvoir des eunuques Dans le bûcher Léan vacille Pourtant Le feu qui se nourrit du tourment Alimente également la flamme de l'effet Ils ont attisé la lumière d'un esprit déterminé Que cette faroche détermination Mène la Chine vers un avenir meilleur Bon bah c'est parti Oui mon mode j'aurai les fameux nam nan sur le dos Comme lors du pré-access Et le seigneur Hutugu Ca va être là des bruits qui va nous taper dessus Je connais un peu le départ Je pense que je peux encore mieux l'optimiser J'ai mon idée en tête Fort de milliers d'hommes Ont commencé à hisser leur bannière en rébellion Et se sont emparés de diverses commanderies À travers le royaume Pour riposter Les généraux fidèles à l'empereur Se sont dressés face à la révolte L'huoyang brûle L'huoyan Et l'empereur est désormais A la merci de Dongzuo Ces temps sont sombres Mais ce chaos Pourrait vous permettre D'obtenir votre indépendance Par rapport à la dynastie Sa mère est notre prisonnière Zanglu n'est donc pas une menace Mais s'il arrivait malgré tout A rassembler son courage Il pourrait nous tenir tête Par-dessus tout La rébellion s'immisce dans vos terres Terrassez-les Où leurs forces grandiront Et vous serez submergés Tout comme les ânes Les tribus nannemannes Dans la jungle sont divisées Toutefois Si elles parviennent à s'unir Elles pourraient immédiatement Représenter un risque Pour votre règne L'avenir de votre héritage Et de votre nom Sera déterminé par vos actions L'huoyang Choisissez-les bien Ok donc la succession Ça on connait Donc ça on connait aussi Des graines dans le jardin On doit détruire Jialong pour démarrer Alors Déjà On verra un petit peu Le bordel que c'est Dans notre faction Donc on peut déjà Nommer un chancelier On verra un petit peu Qui nous aime bien Qui nous aime pas Donc ma femme Sang Mengan Elle nous aime pas Mais on va la garder Zougui il est pas très bien Renchi il est correct Par contre Chenchao C'est vrai que les nannemans Venient contre moi C'est ça qui me faisait M'en sortir S'ils venaient tous D'un coup J'aurais été dans la merde Donc Chenchao Je vois son truc Il est pas content Bah salut Trouve toi un nouveau maître Et toi Zougui Salut aussi Donc déjà On gagne 200 Ça c'est fait On va faire une affectation Alors pour faire Deux d'affectation Ça c'est très bien La première Donc On est pas dans une région Potentiel commercial Ici Donc ça Ça sert à rien Par contre Par contre La satisfaction Plus ce qu'il a Ce qu'ils sont Détermination Plus 10 Plus 15 d'autorité Pour un commandant C'est tout Bénef Évasion Mêlée Plus 10 15% De portée de campagne Pour l'armée De l'héritier 6 tireurs Et un défenseur De drogues au big Dispone dans le recrutement C'est très fort Un accord commercial C'est toujours bénef Et Fais gaffe Pas de bisclique Pas de bisclique Bisclique On va faire un mélange Des deux J'ai compris ton idée Et 10 000 points d'expérience Pour le personnage Ça c'est très bien Alors déjà On va faire Des petites contreparties C'est ça qui a donné Des aspirations Au fur et à mesure Si je l'ai fait Toutes Ça va faire très mal Je prends un gros risque En faisant ça Mais Je me dis Plus je cumulerai De points d'inspiration Pour mon héritier Mieux je me porterai Donc déjà Première chose Dualiste mortel Gagné 3 duels avec votre héritier D'accord Faire progresser votre héritier Ça c'est facile Les duels aussi 3 armées Ça peut être compliqué 5 5 battettes Avec mon héritier A tête d'une armée Pourquoi pas Somptueuse capitale Ça on pourrait essayer A la limite Connaître 15 factions actives Je pense que c'est faisable Les dirigeants aussi Apparemment oui Moi j'ai fait tout ça D'un coup Je sais que je prends De très gros risques D'entrée de jeu Mais plus j'aurai d'aspiration Mieux je me porte Je parle de ce principe là Et montagne d'or Prêt recevoir Un rosture par tour Au supérieur De 1500 Ok Bon déjà On va aussi faire un accord Commercial avec les hanes Qui commence S'ils veulent bien Alors on a un petit peu De nourriture 13 on va pas abuser Bon déjà là on est bien Avec le 1600 Ensuite Dongzou Il a l'air d'avoir Autant de nourriture Que nous Donc on le voit pas en fait Si j'ai bien suivi Ah si quand même On va faire un petit échange De nourriture On va Ah non on va pas tout lui demander Soyons pas fous Échange Offrir un échange de nourriture On va lui donner Allez On va lui donner 5 unités On va lui réclamer Un paiement régulier On gagnera 800 Tout ça Ça se prend je trouve Vous savez comment Honorer vos supérieurs Supérieurs Je te permets pas Donc voilà le mode Qui définit un petit peu La carte Bon on le voit pas trop Parce que j'ai pas toute une province Mais je le trouve Franchement agréable Au niveau de la lisibilité Je prends de la province Comme j'ai joué Dongzou Il y a quelques temps Déjà on voit Que ici On a la ville principale De Dongzou De la commanderie d'Anding Là c'est la mine de fer Ou la mine d'artisan Je sais plus D'ouvrier Et là on a deux fermes De chaque côté Une ferme de bétail La province de Shaofeng On a la mine de sel Le pâturage Ici je crois Ou un truc Là c'est le pâturage des chevaux Et là c'est la ville De Shaofeng au nord Bon déjà je trouve Que c'est propre Maintenant Première chose On va quitter la diplomatie Merci Madame la conseilleur S'il vous plaît Merci Au fiston Il n'est pas content Pour qui Moi de la caméra De même plus On va lui mettre ça Déjà On va rendre un petit peu Plus dangereux Le fiston Pour qui Renchi Alors toi T'es resté Je vais te servir Tu m'as l'air d'être Un potentiel Bon combattant Hop Voilà Fiston Tu vas prendre Le commandement De l'armée Et on va aller S'occuper De monsieur Tchialong Alors Comment qu'on fait Pour plus voir ça J'arrive pas à le retirer C'est bizarre ça Donc on aura une satinelle En face On aura deux unités d'archers On a deux unités à la hache Cette manière De cette manière Les défenseurs Ils vont nous servir Juste pour la première bataille Allez Prudence Soyez vigilant Tuez-les Bon Ben désir pour ce petit contre-temps Donc j'ai rajouté aussi le mode Mecs et munis Qui rajoute pas mal de généraux légendaires Historiques Donc peut-être que certains Sont déjà reskinés Mais je pense que Tout ou tard Avec les futurs DLC Sur Fue Kingdoms Tous les héros Seront reskinés Pour la plupart Bon déjà Première idée Faire notre ligne de tireur Voilà Donc déjà Nos archers Nos archers de base Enfin nos archers d'élite Entre guillemets Auront Le dessus Alors Luzeng Il a quoi comme capacité Il a le délégé tout fond Luzeng Bon on va regarder un petit peu De skin de nos généraux Est-ce qu'il y a un petit changement Au niveau du visage Il a l'air d'avoir un petit truc Quand même Le vénérable Luzeng Donc son fils là Il a une belle épée Et souris mec Il y a une photo Ah ça fait agréable Tellement de fluidité Je vais faire avancer Mon corps d'armée Ce qui est bien C'est que cette unité C'est qu'on peut switcher Entre les tireurs Et les lanciers Donc déjà Pour commencer On va faire un petit juju Parce qu'il faut bien Qu'on prépare le fiston Pour la suite Bah non tu es fou toi Si je devais faire un duel Contre un stratège Non Là mon idée C'est de foncer Avec ma cavalerie Ici Déjà il y aura Une unité d'archer Qui va tomber Et mon stream Qui se traduit Sur notre lundi C'est génial Bon déjà Les deux archers Ils vont se faire neutraliser Putain Le fiston Il envoie du paquet Du paquet Bon déjà On va dire A tous mes tireurs De se concentrer Sur cette unité Attention 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 padre C'est pas de moi Déjà là Les archers Ils se sont fait Ils se sont fait Cartonner C'est bien Dépêchez vous Plus vite Ah il y a du zing et jagani Allez Premier duel Ah non il se casse Mais pas aujourd'hui Préparez vous Vite Bon Tant pis pour lui Pour le stratège Mais là il l'a cherché Ah par contre Ça c'est un peu Abuser T'es en duel Et tu peux utiliser T'incapacité C'est nouveau Ça Ça vient de sortir Tu me diras C'est une capacité Mais c'est marrant De voir un stratège Au combat Je trouve Il va se faire Dégommer Logiquement Si ça peut faire Deux duels Pour le fiston Abonnez Allez Allez Ouf Ils ont tué 151 Montrez vous digne Mon ami J'espère que votre épée Est plus vive Que votre esprit Oh il a plus qu'un PV Allez Exécution Bon bah Le fiston Il s'est fait Deux petits duels Tranquilos Ça on a pas eu Trop de pertes Les forces de la justice Ont triomphé Aujourd'hui On va prendre La reconstitution A 3% C'est beau ce fiche Pourrais avoir Son billet Pour 2000 yuan Tâche d'aspiration Terminée Déjà Donc ça C'est la première C'est l'économie Donc là On est déjà bien On a déjà gagné Deux duels Sur trois Voilà La prochaine étape C'est de récupérer La mine de sel De chou Du chou Si song Ou si song Je sais pas comment On va le prononcer Par contre Je vais rien bâtir Pour le moment Je vais juste m'emparer De la mine Et après je ferai Mes petits chambres Donc on a aussi La province de Bashi Qui est avec L'empire Han Donc ils ont Une ville ici Ils ont Un outil Là bas Qui peut toujours Être utile On va surveiller Un petit peu Ce qui se passe Avec les turbans Jaune Donc Gondou La révolte Ils sont sûrement En train de s'occuper Avec Mateng Mais à surveiller Très près tout ça Donc je vais pas faire De construction Pour le moment On a très peu d'argent Au début On va essayer De l'économiser Donc il faut savoir Aussi que le chou Evidemment C'est le futur royaume Que va fonder Liu Bei Tout le temps Bon on a de l'argent Alors est-ce que c'est Une bataille de siège Non Bon on va la faire Cette petite bataille Et plus vite Le fiston Pour remonter Mieux ce sera Qui ça fera De bataille Déjà En peu de temps Evidemment Au moins On aura de perte D'entrée de jeu Mieux c'est Tu sais quoi Ma cavalerie Ma cavalerie Je vais la laisser Derrière Comme ça Le moment venu Pour afflanquer Et s'attaquer Aux Aux unités Concernées On va laisser Les commandes Les généraux En arrière Bien sûr Alors Vous venez C'est quand vous voulez C'est quoi ça Bon Il y a eu Un petit souci Dans Quelque part Alors On va essayer De les balayer Dans le dos Avec nos tireurs Bon Là Ça se passe bien De toute façon Les lanciers Vont être remplacés Un moment Comme je le disais Oh Le moral entamé Là Les archers Là Ils sont en train De se faire Tailler en pièces Mais c'est normal C'est quoi ça Eux a dit De la nature Ouais Ils ont perdu Qu'une douzaine D'archers Sérieux C'est une blague Allez Un petit sandwich Là Ouf J'ai donné A Liu Zeng L'opportunité Poursuite Les capitaines D'archers Normalement Les autres archers Ils reviendront pas On me dit Dans l'oreillette Que Les archers Hop Ça C'est fait Aux ordres Fix Aux armes 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 Bon là Liu Zeng Il est en train De cartonner Le capitaine D'archers Il sait encore Combien Je me dis Que comme c'est Une unité de capitaine Peut-être qu'il va pouvoir XP un petit peu Plus vite Ah ouais Les défenseurs Vous avez que le nom De défenseur Les gars Je veux pas vous vexer Mais On me dit Que ça a coupé Ça a coupé Maman Bon Ouais ça a dû couper Je le vois Au niveau du compteur Ça sert Ça s'est réinitialisé Au niveau du Je le vois Je sais pas Comment ça se fait Pourtant j'ai tout mis Je comprends pas 150 Effectivement Ça fait beaucoup On a affecté Deux personnages Donc là Ce qu'il y a de bien C'est que le bonus Chemin de la gloire Va compenser Avec les moins 3k Pour l'affectation Là on pourra avoir Du prestige Encore plus rapidement J'ai monté La mine tout de suite Les miliciens d'archer Je vais les remplacer Ici Je vais passer Sur de l'arbalétrier Voilà déjà J'ai deux arbres d'étrier Près Il va me faire Un petit temps Bien sûr La milice d'archer Elle Je sais pas Ce que je vais Je vais mettre Je pense que Je vais partir Sur du lancier Voilà On a déjà deux lancers De près ici La mine Les marais salants Vraient améliorer Bon on est autour De ce qu'on a Des personnages Intéressants On a cette sentinelle Qui pourrait être utile Agent Ça donne quoi Comme bonus Il pourrait nous être utile Dans l'armée Il a l'air d'être légendaire Pourquoi Il a que le nom De légendaire Ah et lui Il a déjà une montée De niveau Je vais lui mettre Ça tout de suite Et je vais l'intégrer Dans notre armée Je vais voir Qu'ils vont pas S'entendre Ah si ça va Je vais juste Remplacer Ça Et ça Pour débuter Alors on va lui mettre Bataille nocturne C'est toujours très bien Chassons le chaos Le pouvoir grandir en moi Bon non On a toujours pas Personne pour le moment Donc là Dans trois tours On a une unité De reformer Là Cinq tours Environ Ah ou Togu Il est déjà Là lui Hum 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 Je vais tenter De me mettre Là Avec Du djeng Je vais mettre En embuscade Je vais voir Si je connais D'autres personnes Tiens Bon cette fois On passe De Cinq factions On en connaît Une de plus Je voudrais bien Je voudrais bien lui donner Une fonction Mais Je sais pas trop quoi On va déjà lui donner ça Il va se calmer un peu Donc il a une G classique Il a une bonne armure Allez hop Huit Voilà Ça c'est fait Au moins Il sera un petit peu plus résistant au corps à corps bien sûr Allez Faisons ça C'est quoi Tâche d'aspiration terminée Faire progresser votre héritier Ok Ça fait déjà deux tâches Qu'est-ce qu'on va lui mettre à notre héritier Bah je pense que Rendre plus 1 Pour toutes les recrues Dans toute la faction C'est un héritier Ça se prend Je vais survivre Ou tout Tiens On va le laisser là Tiens Bon dans trois tours On aura terminé ce bâtiment Qu'est-ce qui ne va pas ici Alors on va regarder un petit peu Comment ça monte l'aspiration Vous avez déjà En quelques En quatre tours On a déjà Tout ça On va tout de suite faire Un nouvel accord commercial On va le débloquer On en a deux Ça les arbalétrières à pétition Ça peut être intéressant Ça en compte les héros Mais bon L'accord commercial Évidemment Fait toujours Le poids On va dire Je ne fais pas Commercer avec Gondou par hasard Je ne suis pas d'humeur Non tu peux pas Bon ça c'est fait Bon on va rester comme ça En attendant Alors lui il est toujours Mécontent Mais qu'est-ce que tu veux Que je fasse Je vais lui donner Un petit titre Mais Réposez Allez En attendant Au moins dans le nom On se met bien Avec Matin Donc ça nous fait déjà Une potentielle frontière couverte Evidemment Il faudrait que j'aille me refaire Aussi L'ouvrier d'armes exceptionnelle A Choux Pour toute la province Bon Hutogu il est déjà Avec son armée Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter Un Trèbes Un rôle répression Qu'est-ce qu'ils appellent La répression Ces unités Grâce à des armes Les tactiques Avancer Je vais partir directement Sur ça Et ça aussi Le Trèbes Allez Sans précipitation Voilà Avancer industrie On gagnera de l'industrie Des revenus A 1750 On nous réclame Le problème C'est que dans cette région On a un bâtiment Qui nous sert à rien Puisque C'est du commerce Et on n'a aucun truc Commerciaux ici On a du truc industriel À la limite Mais ça nous rapporte Une grosse source d'argent Où est-ce qu'on a De la corruption On n'a pas de corruption Donc ce qui est très bien Non Toujours pas de généraux spéciaux On va se laisser là Et on va voir comment va agir Où t'es au goût Tiens On va essayer de le provoquer Ah bon on dirait Coute au goût Tu ne bougeras pas C'est ça Je vais peut-être me mettre En mode camp ici Tiens Comme ça on va De la reconstitution Un petit peu plus rapide Par contre Là je peux rien faire de plus Parlons On perd un peu D'ordre public Enfin Un peu Par contre là C'est la catastrophe Niveau public On perd beaucoup Et qu'est-ce qui va pas Ma femme Tu n'es pas assez contente Allez oratrice Comme ça Madame est ravie Je vais peut-être rajouter Deux unités de lanciers Bon On n'a plus beaucoup De fantassins Pardon Mais On devrait pouvoir Nous aider un peu Hop Oui On va recruter cet homme Entrez s'il vous plaît Et soyez en paix La tombée des feuilles Nous rappelle Que nous sommes morts Alors pourquoi Il n'est pas content Je ne faillirai pas Il vient d'arriver Bienvenue à lui Alors pourquoi Il est à zéro Il veut une position A la cour plus élevée Je te nomme Chancelier mec Voilà Mais une sentinelle Du niveau De Eugene D'entrée de jeu Ça peut faire mal Il n'est pas Il n'est pas mauvais Du tout Le Eugene Qu'on soit bien d'accord Vous savez quoi On sera à combien Là Il nous manquerait Combien de 8 factions Là il nous manquerait Combien de journées Qu'à 4 On va commencer À envahir le Jiangang On va les affamer On va les affamer Ok il sort Ok il sort J'essaie de partir En retraite Tiens Pour voir s'il va me pourchasser Tiens ça m'étonne De où tout goût là Ah Dioshan qui arrive Je crois que ça va sentir Mauvais pour Pour le Dong Il m'a l'air bien dangereux Alors elle a repris un rang Plus de nourriture Ça peut être bien Allez viens Ou tout goût Viens Ah il est fainé en la De bout au goût Tounjian vient de décéder Luyan Ok Alors ça Ça donnerait quoi Construction On va commande Régérer Plus 1 Ouais Putain on a déjà 445 points Contre notre ligne d'infanterie Elle est trop faible L'ordre doit être rétabli Peu importe le prix Voilà On va déjà faire ça On va essayer de trouver Un deuxième accord Oh Alors ça Ça pue un peu Je vais tenter L'assaut sur Utogu Le moral déjà Moins 15% d'armée Ça va être très fort Normalement On aura des trébuchets Avec les projectiles Enflammés On aura Les archers Avec tir enflammés Alors là Si on passe En fait Là ce qui me fait Le plus peur À l'heure actuelle Ce sont Ces unités De De hache Là Les lanceurs de hache aussi Alors après Si je fais Du harcèlement Au trébuchet Est-ce que Ça peut passer Alors Les tours Elles peuvent tirer Jusqu'où Bon ça va On est hors de portée Les lanciers Ici Les haches Je les laissais En réserve Ma cave Je la mette En réserve Là On a Eugene Ici Qui a Déflexion Trempée Il a pas l'air Si mauvais Que ça Mais bon On va se méfier Et là On va faire feu A volonté À moins Que l'ennemi Sorte Il y a des projectiles Qui se perdent Ou pas Allez Ça y est Les premières salles Ouf Déjà Le Guérinaman Il commence à perdre Le moral Je vais mettre Du tir enflammé Alors Tu vas du Elki Toi Bon Ça a l'air de se passer Correctement Pour l'instant Par contre Là Nos archers Vous reculez Parce qu'on va Prendre cher Sinon Bon Vous Vous allez me traquer Les fuyards Oh putain Oh putain Le régiment Comment il a diminué D'un coup C'était beau Ça Allez On va chercher Les frondeurs On va dire On va tirer Un enflammé Ici Toi tu vas me tirer Là Bon c'est bien Nos deux héros S'en sortent Plutôt pas mal Je vais aller essayer D'aider un petit peu Avec mon général Ici Toi tu vas me tirer Là Toi tu vas me tirer Je vais essayer D'empêcher Que les unités de tireur S'ils se reforment Allez Eugene a gagné son duel Excellent Et là Si notre Héritier gagne On se met plutôt pas mal Attention 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 Fondeur Ici Qu'il nous faut Les supprimer Déparer Vous Avale Vous D'entrisez Les Le général Ennemi Tombe Ah Oto Il est pas Content Là Allez Allez Mon grand Encore une TQ neutralisée Ici C'est bien Là ça craque Par contre Ils nous prouvent L'ancien Ils sont en train De prendre Le tarif Ici Oh putain Il s'est pris Une raclée Là Oto Il est en train De nous mettre Très mal Ah Où ça Les trèbes Bon Ils ont fait Le boulot On va chercher Les lanceurs De hache Ici Pour pas Qu'ils se Reforment Ouf Je pense Je pense Qu'on a Au Palapyrus Mais pas Loin Ah Victoire Heuroïque D'accord C'était audacieux Quand même Bon Après le train Nous a aidé Les cavalards Étaient meurtriables Bon là On gagne pas mal D'argent On va rançonner On va rançonner On va occuper Dualiste mortel C'est bon Goût au goût C'est déjà fait On est déjà A 3 succès On a gagné 3 batailles En tant qu'héritier Sur 5 Il nous reste encore quoi Contre les 5 Régions supplémentaires On a un port commercial Ici Donc ça c'est intéressant Qu'est-ce que je peux recruter D'autre Je vais dissoudre l'unité Complètement Et là aussi Il n'y a pas des accords commerciaux Là non Je peux avoir 3 accords commerciaux Quand même En vrai là Si je récupère Le Zhenyong rapidement Je pourrais peut-être M'entendre bien Avec Menguo Dans le futur Ah bah Momon Ça va être la question 1 million d'euros Effectivement À qui le tour Avec l'intégrité On a une auberge Ici La conscription Ne servira pas Mais l'auberge Pourrait être Utile Effectivement Je vais essayer de voir Si je peux pas faire Des petits échanges De nourriture Au commerciaux Avec d'autres factions Ça pourrait peut-être M'ouvrir des voies Tension à la cour Non Bon là on est bien Oh on a On a Luzi Si on l'embarque Il va être content Qu'est-ce qui va pas Alors il est rang 2 Luzi Luzi On va lui donner Un petit titre Mais lequel Mettre des archives Ouais Mettre des archives Ça fait un peu cher Bon il le mérite Après c'est un érudit Il le dit Avec ces tous Ces bouquins Qui trimballent On est dans le négatif On est au niveau 2 On est au niveau 2 Ici au niveau de l'ordre public L'entretien Je vais déjà le retirer Pour gagner un petit peu d'argent Les taux de construction Enloger Ça va Ça ça va encore On va retirer On va retirer De la satisfaction Moins 20 Et L'ordre public On va garder On va garder plus de points possibles Si on peut avoir 1000 points Ce serait génial Ah bah ça tu le dis Si tu le dis Si je reprends des unités à l'âge Ça va me coûter combien ? 120 fois 2 Et je peux recruter qu'une On connait de sa haute saoule Je pense que je le connais moi Je dirais que je les connais Mais ça se voit pas Je vais me mettre là Tiens en attendant Bon en tout cas On va commencer à se faire Farcir des nannemann Hop les uns après les autres Par contre là Ça pourrait changer mes plans Donc vous viennent décéder Ok Pourquoi pas On peut installer un camp Bon là On peut plus reconstituer Mais on a de la bouffe Parfait Bon on gagne plus un peu Un sous Mais ça va pas tarder On va vite aller chercher Le feu brûle ardemment Et sans distinction Mais aucune flamme N'est éternelle Je pense que pour les VOD Je vais faire une heure par VOD Je vais faire un peu comme Certains formes Que je vois Le tyran Est mort Ripe donc Zoro Toutefois Dans les ténèbres nocturnes L'avarice rôde Non tu crois Alors Je pense que le truc Déravitement On va le retirer C'est bien Voilà Voilà Pour leur public C'est correct Retour en position de base On va se mettre là On va se mettre en camp C'est juste pour regagner Du ravitaillement Là on pourra recruter Aucun général De toute façon Il n'y a pas grand chose D'intéressant Au pire Je vire Renshi Mais je récupère des trucs C'est une armoire Pour une avant-garde Je vais virer Renshi Enfin Renshi Chihun Voilà Donc là Au prochain tour On va se mettre en route Pour C'est quoi comme bâtiment ça La 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 Azuti Dans le Gen En espérant Que Dame Zorong N'y soit pas Avant Nous Tu peux Toujours courir Donc T'as pas le charisme De ton frère Oh Sa taille Des shorts Oh Qu'est-ce qu'il fait Lui Il va falloir S'en méfier De Chini Là Je peux Aller chercher J'espère Ouais Bon Déjà Alors pour cette première VOD Merci à tous d'être passé Je vous dis à la prochaine Pour les nouvelles aventures Et la suite De la campagne Lu Yang Lu Zeng Contre Les Nannemans Pour le moment On s'occupe des Nannemans Wu Tougou Le premier A être passé Au fil de l'épée Maintenant On va s'attaquer A Mangia Shang Et Le général Lai Song On verra ce que ça donne A la prochaine Les amis Pour nos aventures Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501